Moi, je n'ai rien contre les Blancs, mais les Blancs sont contre moi, les Blancs sont contre mes ancêtres, les Blancs sont contre mon peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nous avons accueilli les Blancs, nous les avons reçus. En retour, ils nous ont rendus esclaves, ils nous ont traités amèrement et ils nous ont avilés. Ils ont effacé notre culture, ils ont effacé notre histoire, ils ont insulté notre culture, ils nous ont relégués comme des animaux, ils nous ont traités comme des meubles. Dans le code noir de Colbert, ils nous ont dit que le noir était comme un meuble. Ils nous ont traités, ridiculisés, nous avons travaillé pour eux. Nos ancêtres sont morts, le sang a coulé, ce sang au travers duquel ils se sont enrichis. Ils ont construit des grandes industries, ils ont construit des grandes cités, des grandes villes. Ce sont nos ancêtres qui construisaient, qui ont inventé. Mais dans tout cela, ils ont tout pris, ils ont effacé. Puis, plusieurs années plus tard, ils reviennent de nouveau en Afrique. Ils pillent nos richesses, ils prennent tout ce qu'il y a de nous. Ils construisent leur monde. Nous devenons de plus en plus esclaves, de plus en plus pauvres. Ils deviennent de plus en plus épanouis, de plus en plus riches. Et ils puissent, et ils puissent encore. Et ils le font de nos leaders, des valets. Ils font de nos leaders, des sous-préfets, pour travailler pour eux. Ils mettent derrière chaque revendicateur des mateurs, qui matent le peuple africain. Et quand on essaie de s'élever, de s'émanciper, et de dire que nous sommes souverains, il tue les nôtres. Alors là, je crois que, même si nous voulons être amis, mais jamais le blanc ne peut être, ne veut être l'ami de l'Africain. Je voudrais dire, ici, que je n'ai pas de problème contre le blanc, mais le système que les uns ont mis sur notre peuple, le peuple africain. Alors, là, je dis à chacun de nous, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on se laisse avoir, mais il y a un temps où on revendique notre souveraineté. Et je voudrais dire à tous les jeunes Africains, les jeunes gens, les jeunes filles, nos gouvernements, notre armée, réveillez-vous, afin de pouvoir récupérer notre souveraineté. La souveraineté africaine, parce que nous ne sommes pas des meubles, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu. Et l'homme, qu'il soit noir, blanc, rouge ou jaune, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous avons les mêmes trois. C'est maintenant le temps que toi, tu t'élèves, afin de récupérer ton héritage. Vive la souveraineté africaine. Je dis maintenant, vive l'Afrique. Que le Dieu souverain, qui t'a créé, qui a créé les nations, alors nous soutienne.